Philippe Augier, bonjour. On vient d'assister à la pose de la première pierre par vos soins du futur complexe séquestre de la ville de Deauville. Tout d'abord un petit mot sur la politique que vous menez au niveau de Deauville en faveur du cheval. D'abord, depuis sa création, Deauville est marié avec le cheval. Le duc de Mornic a fondé la ville, a fondé l'hippodrome avant l'église. C'est vous dire qu'on est marié avec le cheval depuis le début. En revanche, depuis, les activités équestres et les activités hippiques se sont très largement développées. La politique de la ville consiste à continuer le développement de toutes ces activités, Deauville étant une capitale du cheval. C'est le sens de la création de cet équipement, puisque manquait dans la région, pas seulement à Deauville, un équipement de ce niveau, qui est de niveau olympique. On va avoir un très grand manège, une magnifique piste en extérieur, un poney club qui va être exemplaire. Tout ça pour organiser la formation, pour organiser l'équitation de loisirs, mais aussi pour accueillir des équipes nationales ou internationales qui voudraient s'entraîner pour telle ou telle grande épreuve. Nous avons à la fois la possibilité de loger les chevaux, d'offrir les installations techniques et d'offrir l'hébergement pour les individus qui montent les chevaux. Donc notre politique va toujours dans ce sens-là, développer l'entraînement des chevaux à l'année, développer les événements hippiques et équestres, de façon à organiser des retombées économiques, à créer des emplois. L'activité cheval crée beaucoup d'emplois à chaque fois qu'on la développe. Je crois savoir qu'il y a beaucoup de partenaires impliqués auprès de la ville de Deauville. Qu'ils sont-ils et quels vont être leurs rôles ? Il y a beaucoup de partenaires, c'est-à-dire que dans le financement d'abord de l'équipement, le conseil régional, le conseil général, le comité régional d'équitation, l'État à travers le FNDS et le fonds EPRON également, qui est un fonds qui tire ses ressources du PMU. Et donc ça c'est au niveau du financement, mais on va travailler très en liaison avec l'ensemble des ligues, l'ensemble des responsables de toutes les activités, avec aussi les dirigeants du pôle de compétitivité cheval qui existe en Basse-Normandie, puisque la Basse-Normandie c'est vraiment le berceau du cheval, les cavaliers qui étaient en attente d'un équipement et donc c'est l'ensemble de la famille du cheval qui va être concerné. Alors quel est le planning justement, aujourd'hui la pose de la première pierre et maintenant qu'est-ce qui va se passer ? Et bien maintenant les travaux vont commencer dans quelques jours. On espère pouvoir ouvrir à l'automne 2010 et nous allons confier l'exploitation du complexe séquestre à des privés, ce n'est pas la ville qui va l'exploiter évidemment, et nous sommes en cours d'une délégation de services publics pour choisir le délégataire qui dans l'avenir exploitera le complexe séquestre.